J'ouvre la porte Ok Je vais ouvrir la porte Doucement Bien sûr que je vais ouvrir Les mains en l'air ok Par contre on sait qu'elle a reçu une pique douce hein Attention Waouh Elle est pas là pour rigoler moi je vais vous le dire Giga chat Ouais écoute mec Envoie la carte Ah t'as plus rien à dire Et bien La lune Quelle puissance En particulier ce soir Maîtriser sa peur Et son anxiété Pour en tirer l'intuition Si vous y parvenez Et Prévoyez Votre ruse Pourrait vous sauver la vie Mais dites moi Souhaitez vous plonger plus profondément Dans l'un Des nombreux futurs possibles Mec honnêtement genre Qu'elle ferme sa gueule la grand-mère Elle apporte rien Laisse moi voir les trucs Et on avance C'est qui ça Oh le keuf Attends mais là on est où là Attends on va jouer Laura là Bien allez-y Attends Attends Bouge pas mon frérot Donc là il y a Ça c'est Laura Ça Elle emprisonne le flic Elle récupère La piqûre Elle fait genre Elle est morte Elle pique le flic Et après Elle prend ses clés Et elle l'enferme Bon Ça veut dire que le flic Va revenir et enfermer Laura Ou sinon on va jouer le passé Mais si on joue le passé Comment est-ce qu'on modifie le présent Alors Pourquoi vous n'êtes pas venu ? Vous étiez où pendant ces deux mois ? On est arrivé Un jour plus tôt C'était pas une bonne idée C'est devenu une tueuse en série 3h27 25 juin Donc je vais jouer le passé là ? Comment c'est possible de jouer le passé ? Ça va avoir une influence sur le présent ? La manière dont je vais tuer le flic ? Emprisonner le flic ? Rester en tôle ? Je comprends pas Ah ouais Parce qu'elle a pas encore raconté son histoire C'est vrai que je l'avais oublié Oh c'est Max Max Viens là Allez Ah il est devenu un monstre là En fait ils explosent quand ils deviennent les monstres Donc le flic il est pas si mauvais en soi tu vois Le flic n'est pas si mauvais que ça 9h01 Il va m'interroger Je suis un membre de la CIA Qu'est-ce que vous avez fait à Max ? La ferme La ferme Vous pouvez pas La ferme Je vais poser des questions Et vous Vous répondrez Non Pauvre con T'es qu'un Pauvre con Quand je dis non Vous me donnez votre nom Je me suis bien fait comprendre Vous avez mon permis Vous savez pas lire ? Je suis officier de police Vous devez faire ce que je vous demande de faire Et répondre à mes putains de questions Ah putain Je sais pas Obéissante Vas-y Ok Vous voulez quoi ? Ah Et bah Pourquoi vous alliez à Quête Squary ? Max et moi on est moniteur Non arrêtez Les moniteurs arrivent qu'aujourd'hui Je vous l'ai dit On est arrivé en avance On s'est dit qu'on irait Voir le camp Pourquoi ne pas aller au motel comme je vous l'ai dit ? Mais parce qu'on était Beaucoup plus près du camp Et fauché Northkill C'est ainsi de chez elle Il ne va pas grand chose Ok shérif Ok shérif A quête A quête comme Chris Ne change pas de sujet Attendez mais qu'est-ce qui se passe ici ? Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici Tu n'imagines même pas Vous vous êtes fourré dans un gigantesque merdier nucléaire De catégorie A jeune fille Et la seule option C'est de la boucler et de faire ce que je dis Le mec se fait passer pour un flic Est-ce que c'est clair ? Il se déguise en plusieurs Oh mec Ça y est C'est un psychopathe Bon il a envie que je m'énerve Donc je m'énerve Pitié, arrêtez de vous foutre de ma gueule Et dites-moi plutôt ce que c'est que ce bordel Qu'est-ce qui nous a attaqués hier ? Et pourquoi vous nous arrêtez Espèce de gros taré ? Je veux voir Max Maintenant Quoi ? D'ailleurs dans la prémonition j'ai Attaqué Non Avance T'as l'air dans la prémonition J'avais un oeil en moi Oh donc il s'est détransformé là Pourquoi il est en vie là ? Merde Euh Préoccupé Euh Vas-y Max Est-ce que ça va ? Ouais Enfin Je suis un peu en vrac mais Plus ou moins intact je crois C'est bizarre Laura Laura ? Ouais Pourquoi je suis à poil ? Quoi ? Et bah on s'est fait attaquer Et après je me suis réveillé dans une cellule et sans toi Et maintenant t'es là et j'ai plus mes fringues et il y a du sang et Et des trucs partout Qu'est-ce qui s'est passé putain ? Donc il se détransforme les loups-garous Donc ça se trouve il y en a un mongus Ouais bah notre hôte avait très envie de m'arracher des aveux Mais je serais incapable de te dire ce qu'on était censé avoir fait d'après lui Putain Il a pris quoi pour te faire parler ? Une pince ? Une lame ? Une poinçonneuse ? Non Je me suis pas fait torturer Il se prend pour qui ce type ? Le shérif de Northkill apparemment Northkill ? Ouais Max Quoi ? T'as regardé la carte au moins ? A Kedsquareil, à Northkill, c'est la ville Ah Oh Et c'est même pas le pire Il a tout oublié J'ai jeté un coup d'oeil à son badge et Enfile ça Il t'a donné quoi ? Je serais pas la star de la prochaine Fashion Week, c'est moi qui te le dis Eh, j'ai dit que vous pouviez vous parler Pardon Je savais pas qu'on avait besoin de votre permission, inspecteur tête de bite Oh Ouais, c'est un pays libre, officier, face De cul Merde Ok, grand Présente-moi tes mains Allez À toi On y va J'irai nulle part, on peut faire ça là Dépêche Eh, eh Je sais pas si les méchants ont le keuf les gars Arrête de gigoter Je sais pas Droite Calme-toi Inquiète Max Arrête Tu fais campirer les choses Laura Allez Qu'est-ce que vous lui avez fait ? La ferme Le keuf, il m'a entraîné à devenir un tueur de loup-garou, c'est sûr C'est mon mentor Réfléchis, Laura Allez Il doit bien y avoir quelque chose ici Qui peut te servir Pire théorie Vraiment pop les graphismes Ah, frérot, c'est très, très, très random Des fois, en fait, les gros plans, ils sont très violents Tandis que la vie de Norskil s'endort La feuille dont les bois pleure un mort T'as pas vu l'eau, frérot Lorsque pourrissent les corps, le loup affamé sort Et l'implacable shérif rôde encore Oh Lorsque pourrissent les corps C'est quoi ? Oh Non, c'est mort J'ai besoin d'une sorte de levier Là Chine, merde, attends qu'elle sèche et tu en fais un pied de biche MDR MDR, il a laissé ça là Non mais MDR, frérot, MDR Ouais, ça devrait marcher Ah, yes Il y avait quoi dedans ? Hein ? Mais faites gaffe, je marque facilement Arrête ton cirque Dès qu'on sort d'ici, vous êtes mort, sale connard Pas manqué ? Ouais Dès que vous sortez Bon, honnêtement, vas-y, on passe à la taxe C'était censé vouloir dire quoi ? Eh ! C'était censé vouloir dire quoi, connard ? Eh, vous pouvez pas nous laisser là ! Eh ! Revenez ! Revenez ! Merde ! Sa mère ! Je me suis tuée Comment ça s'est passé ? Est-ce que t'as tout déballé comme une poucave ? J'avais rien à avouer Non, je suis sûre que T'as beaucoup de choses à cacher D'accord, peut-être, mais Je crois pas que ça m'intéresse de savoir que j'ai copié sur Mickey Washington en contrôle de chimie Plus sérieusement Ça a été ? Si y a des spoils, c'est Bandev au Kalemodo Ok, je répète encore Si y a des gens qui donnent leur avis c'est Bandev également En fait, si vous dites genre En mode Ah, elle est méchante Parce que tu penses qu'elle est méchante Pas parce que tu penses Parce que tu le sais Eh bah, tu seras Bande quand même Donc, soyez pas débiles Si votre message ressemble à un moindre spoiler Vous êtes Bande définitif Et c'est pas la peine de faire des demandes de déban après C'est pas la peine les gars Sub tier 3 Sub tier 2 Sub tier 1 Sub tier 1000 C'est Bande Euh... Il m'a juste posé un tas de questions Un tas de questions bizarrement spécifiques sur nous Et... Et où on allait Et pourquoi Et comment je me sentais ce matin Et... Loc est méchant 48 heures Dégage Y'a rien de méchant là-dedans frérot J'vais pas envie de me faire spoil J'vais pas envie que toi tu te fasses spoil Prends 48 heures Rien Rien de ce que je disais Avait l'air de vraiment lui convenir Il t'a demandé comment tu te sentais ? Mouais Pourquoi ? Pas à toi ? Non Hein Chaud Merci mon frérot pour les cinq fois Merci Le flic est un loup-garou ! Ça y est je l'ai ! Le flic est un loup-garou les gars Et du coup il est gentil avec les autres loup-garou Oh et est-ce que... T'as jeté un coup d'oeil à son bateau ? Ça y est je l'ai ! C'est pas vraiment l'inspecteur tête de bite ? C'est Hackett Shérif Hackett Tu crois que c'est la famille de Chris Hackett ? J'hallucine c'est LE Chris Hackett ? Ouais ! C'est qui Chris Hackett ? Et bah le directeur du camp Monsieur Hackett de Hackett Squary Tu te souviens ? Lui il a perdu la boule Putain Hier soir ça me parait tellement loin Mais ça veut dire quoi ? Tu crois ? Il a perdu la boule C'était un piège ? C'est peut-être une sorte De réseau d'enlèvement De... je sais pas... Moniteur de colo ? C'est... Attends... Quoi ? Merci Martin pour les 10, 5 subs Nathan, 5 subs Merci mes bébés Euh... Il a pas le profil d'un kidnappeur ? Ok le shérif Hackett a peut-être pas vraiment le profil d'un kidnappeur typique Mais... C'est sûr c'est un loup-garou C'est le chef des loup-garou Il a pas trop le profil d'un flic non plus Ouais... Parce que tu t'y connais en kidnappeur J'essaie simplement de nous sortir d'ici et j'y arriverai pas tant que j'aurais pas compris pourquoi on est dans cette merde Je sais pas et s'il y avait aucune raison Quoi ? Mais c'est obligé Mais y'a des choses qui s'expliquent pas Et donc ? On va rester en tol ici jusqu'à la fin de nos vies c'est ça ? Ça va pas durer Max et il peut pas nous garder ici éternellement Il avait pas l'air du même avis Il faut que tu restes positif Merci les gars Tu peux pas dire ça Pourquoi ? Autant se faire une raison non ? Non c'est mort Il faut que tu penses au reste de l'été Max A la fac Je rêve de devenir veto depuis l'âge de... Tu vois Kraser ce que tu cherches là c'est de te prendre 48 heures Eh là tu cherches Tu cherches le haut Tu cherches T'as pas compris en fait On veut pas votre avis Parce qu'on peut pas déceler ce que c'est votre avis Votre avis un spoiler Cinq ans et c'est pas cet enfoiré de flic de merde qui va m'en empêcher Boulby 5 sub merci mon pote Merci Yac si vous arrivez On va sortir d'ici Je vais faire mes études de veto et toi Tu vas... Vas-y Quoi ? Je vais faire quoi ? T'as vu il sait pas ce qu'il va faire T'as vu il sait pas ce qu'il va faire J'ai vu ton courrier Max De quoi tu parles ? Mais arrête de parler tu vas voir ! T'es dans ton sac C'est pas le même Max idiote Elle a toujours pas compris T'as fouillé dans mes affaires ? J'y crois pas 5 sub merci mon pote Boulby 5 sub merci mon pote J'avais honte Mais... Tes notes étaient bonnes Et t'as dit certes t'es super bien Ouais il n'est pas assez apparemment Excusez moi les gars Excusez moi Je devrais désactiver les alertes Mais merci les gars Il y a des riches qui s'excitent Merde Serait-il possible de désactiver les alertes Pour maximiser l'immersion Désolé Désolé Mais merci beaucoup les gars Je vous embrasse très fort Merci 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 Euh Mais en fait vous abusez les gars Parce que vous le faites tous en même temps Vous abusez les gars C'est ça votre blême Je vous reproche pas d'offrir des subs Bien au contraire Mais vous le faites tous en même temps les gars Qu'est-ce qui vous arrive là ? Hein ? Organisation de riches ? Merci Wolf pour les euh Pour les 5 subs Euh les 5 subs Martin 5 subs Merci surfcore 5 subs Merci gars On avait nos plans Max Ça fait chier Je sais bien tu veux que je te dise quoi ? Attaque le Bah peut-être quelque chose comme pardon de t'avoir menti Et laisser croire qu'on irait à la fac ensemble à la rentrée Ça serait un bon début Tu vois je savais que tu dirais ça Oh mais merde non t'as menti Alors assume et excuse toi Ou ça va te paraître vachement long comme passage en prison Ok Excuse moi C'est un loup-garou lui les gars C'est un imposteur On tente ? C'est bon on va plutôt essayer de se tirer d'ici déjà Cool quand tu veux Hum Il faut qu'on reprenne tout depuis le début Quoi quand on est parti ? Non quand on est tombé sur le flic Donc après avoir vu ce Ce truc qu'on a croisé Ouais Exactement Ouais c'est là que tout a commencé à déconner Il a eu une réaction trop chelou quand on lui a parlé de l'animal tu te rappelles ? Comme s'il savait quelque chose Ouais Ouais c'était hyper bizarre Et si c'était même pas un flic ? C'était lui Bah il est sûrement pourri mais Mais je dirais quand même que c'est un flic On est dans un commissariat D'accord ouais mais quand même Y'a personne ici donc Ouais ça c'est pas rassurant Surtout avec l'histoire du nom Haket Je reste d'avis qu'ils sont tous les deux dans le coup Ok Donc on a rendez-vous avec Chris Haket au camp mais sur place Y'a personne et on se fait attaquer par Un truc Et là le flic se pointe Euh... Cette partie est floue pour moi Je me souviens Des marches et Une odeur de chien mouillé et Un collier de chien avec écrit Yann dessus Yann ? Yann Je crois pas qu'on ait été attaqué par un chien Ce truc était plus grand Comme une personne à qui... Ouais il s'est bien acharné sur toi Je suis surprise que t'aies rien de plus grave Je me souviens clairement avoir vu ses dents se planter dans ta peau Mais le plus dingue dans tout ça c'est... Laura j'ai pas une égratignure Quoi ? Eh... Ok question bizarre tu te souviens Avant qu'on se perde Que tu te perdes Ouais non d'accord mais avant ça je te disais Waouh regarde la lune Elle est grosse c'est trop cool de voir la pleine lune au milieu de la forêt Voilà enfin putain Ouais et ? Ouais bah... Tu sais La pleine lune ? Ouais ? Lélu Garou allez dis le Et si... Euh... Non Tais toi et laisse le parler Eh ! Je dis ça comme ça Tu sais peut-être c'était une sorte de... De loup garou Non mais tu t'en... On parlait sérieux ? Allo ? Un loup garou ? Sérieusement ? N'importe quoi Quoi ? Bah quoi ? Pourquoi tu ris ? Parce que j'ai dit exactement la même chose Ok, et donc vous avez rien trouvé de mieux ? Zombies ? Alien ? Un vampire temporel ? Ryan, ferme-la Ryan, c'est ça ? Ouais Tu veux des réponses ? J'ai des réponses Coupe-moi encore une fois, je laisse tomber Ouf ! C'est bien, c'est bon Et si c'était pas si fou que ça ? Avec tous ces trucs qui sont arrivés à Nick Et cette chose sur le toit Ok, en fait, ça pourrait même expliquer pas mal de choses Dylan, ça va, j'essaie juste de garder l'esprit ouvert Regarde un peu tes histoires de fantômes C'est pas si différent de ce qu'elles racontent C'est juste des histoires Mais il y a forcément une explication rationnelle Pour tous ces trucs qui nous arrivent Tu l'as vu, tu l'as vu le loup-garou, ferme ta gueule Attends, t'étais nettement moins rationnelle Le mec, ton pote, s'est transformé en loup-garou devant toi Connard ! Et si, morsure, vous subissez D'amputer, il faut vous presser Quoi ? T'as fait ce qu'il fallait Tu vois ? Elle a même un poème dessus Le train, c'est dans le jeu Ça va plus loin que ce que vous pensez Laissez-moi terminer Après, je vous laisse décider si vous me croyez ou pas Je m'en fous Mais qu'est-ce que tu leur racontes ta vie ? On s'en prend, c'est des petits étudiants là Va prendre tes potes commando Et là, commence à décalquer des gens là Les semaines suivantes ont été longues Le flic nous filait à bouffer Et nous faisons des douches Mais à part ça, on le voyait à peine Max et moi, on a beaucoup parlé On se remémorait tout ce qui s'était passé cette nuit-là On échangeait les théories les plus folles On a parlé du flic Du camp De l'accident Des bois Du truc dans le sous-sol Ce qu'avait vécu Max On ressassait tout ça en boucle Encore et encore Et rien de tout ça n'avait de sens Mais on savait qu'il fallait qu'on se tire de là Alors ? Je supporte plus cette merde C'est pas si mal Ils bouffent sûrement pareil au camp, tu sais ? Non, je peux plus supporter d'être enfermé ici Ah Ouais, là je suis d'accord Il faut qu'on tente un truc, il faut qu'on se tire d'ici Il nous faut un plan Arrête pas de dire ça Mais ça dure, donc Fais-moi signe si t'en trouves un C'est pas comme ça que tu vas m'aider, Max Il y a un détail que t'oublies Quoi ? Juste un tout petit 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 détail Je peux potentiellement être un putain de loup-garou, Laura Chut, pas si fort Alors quoi, qu'est-ce qu'on peut faire ? S'enfuir vers le soleil couchant jusqu'à ce que je me transforme en horrible monstre Et que je te tue et te bouffe Avant de me remettre à courir seul vers le soleil avec du bouton à l'autre Putain, dommage t'es pas dans le jeu toi Ok, ok, stop Un seul problème C'est le mec avec un cerveau C'est vrai, on sait pas si c'est vraiment ce qui se passe Et on le saura jamais si on reste ici Il a rencontré une fois un loup-garou Il a flash ce loup-garou Et le gars il sait tout déjà Les autres cons, ils ont vu un avec jumelle Zoom, téléphone, tout ce que tu veux Ils savent toujours pas Ok, bon, mettons qu'on arrive à sympathiser Et après, on brunch ensemble tous les dimanches Jusqu'à ce qu'il admette enfin qu'il s'est planté Non, je disais ça comme ça Ce mec n'a rien de sympathique Une fois sur deux, il ne parle même pas Je sais pas, je pense qu'on peut l'avoir Laura, il essaie de gagner du temps Jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de se débarrasser de nous Pour de bon C'est certainement des ours Est-ce qu'on essaye de l'amadouer Ou est-ce qu'on lui rentre dedans Vas-y là On va le séduire Et puis s'il avait voulu nous tuer On serait déjà morts Alors qu'est-ce qu'il attend tu crois Écoute, on va Si ça marche pas On essaie de s'enfuir Ok Ouais Ok C'est un lugar où le flic, c'est sûr Je... Bon D'accord Comment on fait pour sympathiser avec lui S'il veut pas nous parler J'en sais rien Il doit avoir un point faible Un truc qu'on peut exploiter C'est pas comme si on manquait de temps pour y penser Tous les hommes ont un point faible Ouais D'accord Les femmes, je sais pas Vous êtes beaucoup plus fortes que les hommes Je sais pas si vous avez des points faibles À part d'être trop fortes Eh Mister T Je peux vous appeler comme ça ? Pourquoi ? Toi Tu m'appelles officier à quête Hacquette ? Attendez, comme... Dans Hacquette Squary ? Ça change quoi ? C'est juste pour savoir On vous connaît presque pas Mais c'est très bien comme ça D'accord ? Oh, allez Mister T Soyez sympa Y'a pas de raison qu'on s'entende pas J'en vois au moins sept Fais chier Fais chier Connard Connard Max On sait ce qui vous fait peur On sait que Max est un loup-garou Yes Yesss C'est bientôt la pleine lune, non ? Et après ? Non, jeune fille Vous ne savez rien Ok J'ai dit Enlève ces putains de frags Je t'emmerde Recule Max, qu'est-ce qui se passe ? Je vous interdis de le toucher Ça marche bien le taser, putain Si seulement je l'avais utilisé Viens là C'est le moment, je crois Me touchez pas Assieds-toi Arrête de bouger T'as dit que tu voulais être veto Alors voilà ton stage Connard Tu voudras pas le croire Si tu le vois pas par toi-même Ouais, eh ben Demandez la prochaine fois Putain Merde Approche pas trop Dis Réponds Donne ta position A toi Merde Je dois terminer un truc ici A l'aide On est retenu prisonnier Au commissariat Au secours Je vous rejoins Terminé C'était pas très malin Vous pouvez pas me laisser là Je vais me gêner Peut-être qu'il est gentil Là je viens de dire Au méchant De Où trouver Les gens Je sais pas les gars Je sais pas les gars Comment tu veux que je sache T'inquiète pas Max Je suis là Ouais Je sais Tu vas bien Je Je sais pas Je me sens pas très bien Tu veux quoi ? Je peux faire quoi ? Il fait chaud T'as pas chaud ? Je suis collée à cet énorme tuyau Donc j'ai pas vraiment froid Approche pas, ok ? Tu devrais te mettre plus loin Il n'y a pas grand chose Que je puisse faire A ce niveau là Max T'approche pas Ok c'est là Elle va se faire gratter l'oeil Max Explique moi ce qui se passe Attention les amis spéciaux Mesdames et messieurs Il va juste exploser en monstre Mais y'en a Max Voilà Mais attends pourquoi ? Pourquoi les monottes sont cassées ? Attends Pourquoi y'a plus de monottes ? C'est parti C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz C'est... 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 C'est quoi ? Comment ça me note à... À casser les gars ? Voyons ce que ce connard de flic nous cache ! C'est... 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 Allo ? Ok ? Mais genre une porte comme ça, ça se ferme, arrête un peu, genre... C'est... Tu l'ouvres, tu... Tu fais... Là, t'as un loquet en bas, là ! Tu vois ? Le loquet en bas, tu le lèves et après tu me boussais la porte ! Idiote, va ! Putain ! Qu'est-ce qu'il cache ? C'est Newt, ça ! Qu'il cache quoi ? Oh mon culé ! Alors ? Est-ce qu'on peut voir ? Qu'est-ce que tu caches Travis ? Bon, bah on sait pas ce qu'il cache apparemment, je vais rien à branler ! Oh putain, j'ai pas le mot de passe ! Mais ils m'ont pris tout ce que j'avais ! Tu les touches ! Allo ? Ok ! Donc Laura, elle va tuer tous les... euh... Tous les... les loups-garous ! À mon avis, il y a un gang de loups-garous ! Je sais pas encore les... J'ai pas encore toute l'histoire ! Ça, pour un indice, c'est un sacré indice ! Mais t'es bête ou quoi, genre ? Force pas ! Tu l'as pas, tu l'as pas ! Euh... Là, je vais l'avoir par contre ! Missing hiker, missing... Anne Radcliffe et Edward Benson ! Qui ça peut être ? Donc, il me faut son anniversaire, le mec ! Et je reviens ici ! Et j'ai dans le bout, là ! Attends, ça se trouve, si je lis le truc, là ! Oh, il me fait flipper, lui ! Ok, je vais au top ! Fermé ! Bien sûr ! Et je peux pas laisser Max ! Je ferais mieux de fouiller ! Ou... De retourner attendre dans ma cellule, sinon ! Bah oui, bien sûr ! Ah, j'aime pas, là ! Elle m'a émané le... Le doute, là ! Ça se trouve, le meilleur truc à faire, c'est d'attendre dans sa cellule comme une conne ! Merde ! Va falloir que je me repose ! Mais tu viens de monter un escalier ! Ouh ! Celui qui portait ça doit pas être en forme ! Ah, c'est cramé ! Donc ça, c'est les shérifs qui ont brûlé aussi dans l'énorme feu ! Oui, parce qu'il y a eu un énorme feu, tu sais, au truc festival, euh... Le techno, là, de Hackett'sville ! Bon, c'est tout ? Attends, allô ? C'est tout ce qu'il y a dans cette pièce ? Attends, attends, attends ! Il m'avait dit de regarder dans un placard, là, comme ça, là ! Pour la seringue ! Il me faut un placard comme ça pour la seringue ! Ça marche pas ! Nan, si je trouve pas le placard, je suis con ! Putain, si c'est pas cette pièce, les gars, je suis baisé ! Vas-y, c'est là ! Let's go ! Je suis en placard avec bébé ! Tu vois, je suis content ! Ça doit être avec ça qui m'a endormi ! Ils auraient dû dire, prendre ou pas prendre ! Tu vois ? Je la cacherai dans ma cellule ! Ils auraient dû dire, prendre ou pas prendre, tu vois, parce que si t'avais pas l'indice, t'aurais été en mode... Tu vois ? C'est dommage, là ! L'anniversaire ! J'ai l'anniversaire, c'est bon ! On est le combien, là ? 21 ? Birthday Beers ! Le 7 juillet ? Ouais, mais quelle année ? Je dois m'allonger ! Ma gueule ! Ah oui, c'est mignon ! 56... Et voilà ! Il est né en... ...1965 ! 7 07 1965 ! J'ai gagné 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 ! Y a rien d'autre à gagner, là ? Si elle dit, encore une fois, je dois me reposer ! Putain, les escaliers, c'est le world boss de ce jeu ! Je vais vous le dire ! Moi, je vous le dis, bon ! Moi, je vous le dis, bon ! Genre, là, la meuf, elle pourrait péter une fenêtre et se barrer, tu sais ! Eh non ! Gigabit ! Megabit ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Windows 95, s'il te plaît ! Linou ! Vous avez vu ce bordel, il faut qu'on la chasse ! Vous avez vu ce bordel, il faut qu'on la chasse ! C'est pas du tout des randonneurs, mais des chasseurs de fantômes, en quête de réponses, qui se sont retrouvés à la merci de la folle de Hackett's Quarry ! Et ils ne sont jamais revenus ! Comme nous ! Sauf la partie où ils étaient à la merci de trucs, machin chose ! On est plus des inspecteurs de fantômes ! Des lumières spectraux ? Si tu veux ! Bref, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, d'après les infos du journal local, le Northskill Gazette, des bottes de foin auraient pris feu pendant la soirée d'ouverture, et les flammes se seraient propagées. En quelques instants, tout est parti en fumée, y compris la femme qui menait le spectacle et son soi-disant petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait ce que je pouvais ? J'en peux plus. Il faut que je dorme. Ouais, ok. C'est méga bête, hein. Ok, chat, j'ai peur ! Chat, j'ai peur. Un peu angoissante, là, cette petite scène. Tac. Faut pas que je dorme dans le lit, par contre, non ? Attends, je cache la seringue, là, non ? Ok, oh merde, mais attends, mais... Si je cache la seringue, c'est pas bon, non ? Ah, putain, je sais pas. Je sais pas si c'est bien, les gars. Pour moi, il aurait fallu la garder, la seringue, parce que... Les gars, les gars, regardez. Ah si, c'est ça, les gars, c'est horrible. Regardez, les gars, regardez. Ah, mais elle est par terre, elle est par terre. Ok, donc... Si j'ai pas le choix d'aller par terre, c'est bon. Allez, c'est bon. J'ai terminé. Ah ! Eh, merde ! Non, c'est pas possible ! Je sais pas bien ce qui s'est passé. Je peux vous retourner la question. Pourquoi pas fuir ? On en a pas terminé. Terminé avec quoi, frérot ? Eh, je sais pas, parce que j'ai... Honnêtement, Max, on s'en bat les couilles, frérot. Ah, il va la fouiller ! Ok, j'ai bien joué. Ok, ok, ouf ! Ouf, les gars ! Content ? J'ai failli oublier. Je vais faire du café. C'est quoi ? C'est éducatif. Regarde. Regarde. Tu l'as bien nettoyé. Ton œil. Je veux dire. C'est plus dur qu'ils le disent dans les manuels. Surtout quand y'a personne pour nous aider. C'est toi le docteur. Euh... Pour les... Les animaux et... Et non. En fait, je le serais sans doute même jamais. On est coincés. Le garou, hein. Le garou, c'est que la pénule qui se transforme, mec. Parfois... On pense savoir... Sans vraiment savoir. Tu me suis ? Euh... Non. Je suis pas... Il faut pas se fier aux apparences. Il va falloir être un peu plus précis. Vas-y. C'est mon mentor, lui, c'est sûr. Max et toi, vous êtes tout autant dans la merde que je suis. Ma famille... On voulait pas faire de mal. On veut survivre comme n'importe qui d'autre, tu comprends ? Pas vraiment. On va y mettre un terme une fois pour toutes. Euh... Hum ? Ouais. Mec, le problème... Ok. Les gars, j'ai un blème. Le problème, c'est que l'indice me dit de le faire, les gars. Et maintenant, j'ai plus envie de le faire. Y'a un blème, là. L'indice... C'est quelque chose de... Genre... Il faut le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que... J'ai confiance aux policiers. Allez hop ! D'accord. Ouais, finissons-en. Laissez-nous partir et on ira trouver de l'aide. Merde. J'avais une autre idée. Tuer Max. Vous êtes vraiment en train de me demander de vous aider ? Je veux pas que tu m'aides, moi. Tu vas faire ça pour Max. Et moi, j'aurai ce que je veux. Ce qu'il veut, c'est la désintégration de tous les loups-garous. Et moi, du coup, je vais devoir tuer Max. On va voir si t'es vraiment futé. Qu'est-ce que c'est ? Des instructions. Ah, donc c'est les balles en argenté, les pieux, etc. Pour tuer les loups-garous. Li-le. Classique. Tiens, elle lit ça, les gars. Je suis juste... Pendant le ciel, la lune est pleine. La bête terrée se fait souveraine. Les brebis errantes, elle saignera. Mais les points d'eau, elle redoutera. Si ce dame en vous se révèle, à l'argent, tu es l'originelle. À l'argent. Quand le disque brille au firmament, oxyre la source de vos tourments, conjurera votre infortune et le fléau de la pleine lune. Bien. Continue. Oh, je peux lui choper son arme, là. Oh, putain, je peux lui choper son arme. Mais on ne va pas le faire parce qu'on a l'indice. On a l'indice, les gars. Et si morsure vous subissez, d'amputer, il faut vous presser. Pour une chance de sauver votre âme, avant que ronge le mal infâme. Tu commences à avoir l'idée ? C'est léger, niveau info. Et... Franchement, c'est nul. Pourquoi ça doit rimer ? J'en sais rien. Mais c'est tout ce qu'on a sous la main. On tue le loup-garou qui nous a mordu et on guérit. Il faut de l'argent et une nuit de pleine lune. Sérieux ? Donc tu dois tuer le loup-garou qui t'a mordu et si tu tues le loup-garou qui t'a mordu, tu guéris ? Je vois vraiment rien de bien compliqué. Si tu peux tuer la bête, et c'est pas gagné. Je veux juste sauver Max. C'est plus dur que tu pourrais le croire. Si vous saviez tout ça, pourquoi vous l'avez pas abattu dans le sous-sol quand vous pouviez le faire ? Je suis pas... Enfin, c'était... C'est plus dur ? Non, c'est pas... Ils sont pas faciles à tuer, je voulais seulement vous protéger. Vous nous dites pas tout, là. Je vous dis ce que vous devez savoir. Je vous crois pas. Et si tuer n'est pas possible ? S'il faut faire appel à la science ? La science ? Ben voyons ! Oh, génial ! Attendez, je vais mettre ma blouse de savant fou. Je suis sérieux. Pourquoi tuer, ça serait pas possible ? Je crois que vous protégez quelqu'un. Ouais. Dans le mille. Il y a sa petite fille classique qui a été empoisonnée. Et du coup, il l'a enfermée dans une cave, et c'est pour ça qu'on l'a libérée. Il a le seum, voilà, classique. Qu'est-ce qu'il a lu, là ? Qu'est-ce qu'il a lu, là ? J'aurais pas cru un mot de ce qu'il a dit si j'avais pas... Si j'avais pas vu ça. Moi, je le crois. Tu vas pas me dire que tu lui fais confiance, quand même. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je le croyais pour... les loups-garous, pas pour la science. J'sais pas ce qu'il espère. C'est un pourri qui enlève des gens, Laura. On devrait se méfier de tout ce que dit ce connard. Dis le mec qui s'est transformé en loups-garous. Qui crève ? Il a eu sa chance d'arranger ça. On va sortir d'ici et régler ça nous-mêmes. Non, s'il te plaît, libère pas Max. Laura ? Ouais ? J'ai vu ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait à ton oeil. Ouais. C'est grave ? Ouais, plutôt grave. J'suis désolé. Eh fuck, tu m'as niqué en oeil, là. T'aurais rien pu faire pour l'empêcher, de toute façon. Tu contrôlais plus rien. Si ? Ouais. Non. Tu... Tu te contrôlais pas ? Bien sûr que non, putain. Laura, t'insinues quoi ? J'essaye seulement de comprendre ce qui se passe. C'est tout Max, j'insinuais rien du tout. Putain. J'ai dit, laisse-moi entrer. Je sais qu'ils sont là. Les moniteurs qui sont pas au camp. Comment tu fais ? Grâce à Bobby, il a dit que t'avais trouvé une voiture abandonnée. Il y a un moment et j'en ai déduit le reste. Eh merde. Pourquoi ? A ton avis, Chris ? Mon dieu, Travis. Ils sont encore là, mais tu débloques. Mais t'en as mordu un, Chris. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Ah, tu vois ? Mais tu en as mordu un ! C'était quoi ? Un shot ! Un shot ! Tu m'as tiré dessus. Maman va te dire. T'as eu de la chance que ce soit un pas de l'argent. C'est quoi le plan ? Tu peux pas les garder comme ça. Je vais qu'en occuper. Si t'avais fait ton boulot, ils se seraient peut-être pas retrouvés au camp. T'y penses à ça ? Si j'avais fait mon boulot, vous seriez tous en tôle. Tu penses à ça ? Ça, c'était Bobby et Caleb, et tu le sais bien. C'était le randonneur et cette... 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 fuine de journaliste d'elle, Travis. Qu'est-ce qu'on va faire, maintenant ? Oh, je croyais qu'on devait... tous se serrer les coudes. Fais chier. Viens dans mon bureau. On sera tranquilles. Max ! Max ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a avant ? Et ? Avec Chris Hackett ! Il est venu nous faire sortir ? Non ! C'est le loup-garou ! Max ! C'est Chris Hackett ! Qui t'a mordu quand on était dans le sous-sol ! Ah donc si... Putain de merde ! Si je bute Chris Hackett, lui... C'est pas possible ! Il arrête d'être le garou ! En même temps... En même temps... C'est ça ? C'est logique ! C'est ça la logique ou pas ? Bah tout concorde ! La voiture de Chris était au chalet ce soir-là ! Travis voulait le protéger ! C'est pour ça qu'il nous a suivis et qu'il a pas tué le loup-garou dans le sous-sol ! C'est parce que c'était son frère ! Putain mais c'est ça ! C'est Chris qui m'a mordu là alors... Oh merde ! C'est comme ça qu'on te soigne ! Putain Laura ! Tu penses à la même chose ? Oh les fous ! Demain on va sortir de là ! Je vais prendre le flingue de Travis... Et tuer Chris Hackett ! Hey chat biatch ! Oh mais t'as intérêt à avoir des balles en argent en fait ! A l'aide ! Laura sent mal ! Laura ? Laura tu vas bien ? Non de dieu ! Y'a pas de QTE j'espère ! C'est quoi ce bordel ? Laura ! Pas de QTE je t'en supplie ! Je voulais pas louper celui là les gars ! Je voulais pas le louper ! Si rien à QTE il fallait pas le louper c'est celui là les gars ! Merde ! Oh oh ! Oh oh ! Le flag ! Ah yes ! Les balles en argent idiot ! Et le Tokiwoki peut-être non ? Putain ! Comment faut-il être si bête ? Je commence presque à y croire ! Je devrais peut-être envisager de faire du cinéma ! J'irais pas jusque là ! Bûte-le lui ! On devrait… filer tant qu'on peut ! Ouais ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Où sont nos affaires ? On cherche des balles en argent ! On cherche des balles en argent ! Il doit en avoir ici ! Vas-y trouve-les à ma place s'il te plaît ! J'ai déjà fouillé ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai cru entendre quelqu'un ! J'ai cru entendre quelqu'un ! Il est là ! Ouais ! Si, il y a quelqu'un ! La grand-mère elle t'aide en fait ! Ça vient de derrière la porte ! Tout est de leur faute ! Tue-les aussi ! Imaginez les loups-garous sont gentils et ils essayent de tuer la sorcière ! Putain ! Qu'est-ce qu'on en sait de ce bordel ! Ça se trouve les loups-garous sont gentils ! La mémé elle nous corrompt tous depuis le début ! Putain ! Ça se trouve la mémé c'est maman ! Oh bébé ! Donc c'est comme ça qu'il s'est équipé en Rambo ! Y'a personne ici ! C'est trop chelou ! Je veux tout ! Gilets tactiques ! M4A ! Full tactique ! C'est quoi ? C'est quoi ? Des cartouches ! Il les remplit d'argent ! C'est bien ça qu'il faisait ! Il chassait ! Ouais mais dans ce cas-là pourquoi... Le flic il est pas loup-garou alors ! J'ai pas besoin de ce truc-là ! Il protège son frère loup-garou ça se trouve ! Eh ! Eh ! Je viens de me rendre compte ! On est libres ! Attends que je te mette une balle en argent à la gueule ! Et je crois qu'il nous reste peu de temps ! Je sais c'est vrai mais... Ça reste une petite victoire non ? On fêtera ça une fois tranquille ! Il faut qu'on aille à Ket Square et régler le problème... Ce soir ! Ouais viens on fait ça la nuit ouais ! Super idée t'sais ! Et n'oublie pas de faire ça en pleine lune ! Et prends surtout pas le vaporisateur ! Surtout pas ! Frérot ! Donc grand-mère elle nous aide les gars ! Grand-mère nous aide ! Et je suis arrivée là... Au camp... J'ai déposé Max sur l'île ! Je me suis dit que c'était le plus sûr avec l'eau autour tout ça ! Voilà ! C'est toute l'histoire ! Ah du coup t'as déposé Max sur l'île d'accord ! Parce que moi aussi j'ai déposé Emma sur l'île ! Moi aussi j'ai déposé les gars ! Surtout... Parlez pas tous en même temps ! Attends... L'île genre notre île, notre île à nous ? Tu veux dire l'île du lac ? Ouais pourquoi ? Ben Jacob... Il... Il est allé chercher Emma là-bas mais il est pas encore revenu non plus ! Oh merde ! Oh merde ! Et bah si ils y étaient, ils y sont plus ! Qu'est-ce que ça veut dire ? M'oblige pas de faire un dessin ! J'en viens justement et il y avait personne d'autre qu'un loup-garou ! Oh merde ! En tout cas c'est la seule solution ! Il faut que je tue Chris à quête avant demain matin ! Elle a ouvert la trappe l'autre idiote ! Quand vous m'avez vu à la piscine après que j'ai tué... Chris... Je suis retourné sur l'île en pensant que Max serait redevenu normal ! Aaaah ! Mais non ! Mais quoi ! Mais quoi ! Mais quoi ! Mais quoi ! Ah mais attends mais... Mais du coup t'as vu Emma ? Non ? C'est l'instagrameuse qui vous les trappe frérot ! C'est l'instagrameuse qui vous les trappe ! Alors ? Max ? Max ? Ça a servi à rien, c'est sûr ! Max ? Et lui ? Téo ! Hein ? Ok, c'est l'heure de le buter, t'as pas le choix ! T'as pas le choix, t'as pas le choix ! Eh ! Si j'ai un QTE ! Eh ! J'ai pas de QTE ! C'est dans le passé là ! Trop fort ! Waouh ! Ton arme ! Putain ! Tu l'as laissé dans le bateau ! Classique ! Eh tiens, je vais aller voir mon ami Max là ! Qui s'est transformé en pleine lune aussi ! Eh ! Je vais laisser mon fusil à bombe dans le bateau ! Eh oui ! Achima ! Kosaïma ! Vas-y tire ! 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 Libère-le ! Ah du coup elle a pas vu le cadavre d'Emma ! Donc le loup-garou que j'ai tué, c'était pas Chris ! C'était pas un loup-garou, c'était Kayli Hackett, la fille de Chris ! Ah c'est pas Chris ! Quand j'ai tiré dessus, c'était pas elle ! Peut-être, je sais pas, qu'elle est redevenue normale après, quand j'étais sur l'île ! Mais attends, pourquoi Max t'as pas tué alors ? Oh ! Montrer la morsure ! C'est une mauvaise idée je crois ! C'est une mauvaise idée de montrer la morsure je pense ! Je vais cacher la morsure ! Il a voulu, mais je l'ai semé ! Ah il m'a mordu le con ! Oh merde ! Ah je me fais pétar mon arme comme ça ! J'aurais dû montrer... C'est qui ça ? Hein ? Oh bonsoir, bonsoir ! C'est maman ! C'est maman les gars ! C'est notre petit dernier ! Ça sent bon hein ! Vas-y ! Mange un bout ! Allez ! Abruti d'animal ! Je l'aime bien elle ! Vas-y, dis-leur ! Dis-leur mémier ! Merde ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi putain ! Laissez-moi partir ! Qu'est-ce que ça change qu'il ouvre sa gueule ou pas le gars ? Soyons honnêtes ! Oh putain de merde ! Oh putain de merde ! Oh putain de merde ! Vous allez où ? Eh ! Eh ! Ah peut-être qu'il freine lui pour nourrir les loups-garous, non ? Non, ça m'attend de ce qui est là. Merde. Il est trop beau, du quoi tu parles ? Il est méga beau. Bizarre ce truc-là. Mesdames et messieurs, vous aimez bien fouiner, je vois. Vous mettez votre nez là où vous ne devriez pas. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Eh, à part pour Emma, je n'ai vraiment pas chier. Ok ? Pour le moment, à part pour Emma, je n'ai pas chier. Bref, nous y revoilà. Est-ce qu'on est en jeu, les gars ? Voyons ce que vous m'avez apporté, d'accord ? Attends, tu sais quoi, je ne vais même pas regarder. Je vais juste regarder combien de taros j'ai. Non. Là, il reste moins. Il reste... Le chariot. Aux commandes d'un chariot, nous nous sentons tous en sécurité. Prendre le contrôle, se fier à notre détermination pour faire nos choix, c'est courageux. Et dans certains cas, stupide. Nombreux sont ceux qui cherchent refuge dans un chariot. Mais parfois, sans qu'on sache pourquoi, ce n'est pas aussi sûr que ce que l'on pourrait croire. Et l'éternel question qui revient. Mais laisserez-vous vous en montrer plus ? Ah bah, j'ai que le chariot. Bah, vas-y, fais voir. C'est spoiler, ça, en vrai. Ça nique le jeu. Bon bah, franchement, j'ai rien dit. Eh, j'ai absolument rien dit, frérot. Parce qu'honnêtement, il n'y a rien de spoiler là-dedans. Franchement, ils auraient pu faire un effort. Il y a Kaylin derrière. Il ouvre la porte. Il ouvre la porte de la voiture. Donc, en gros, c'est... Il y a un monstre dans la voiture. Est-ce qu'il ouvre la porte ou pas ? Voilà, ça, c'est la réponse. Voilà, mesdames et messieurs. Comme vous avez pu voir, mon BPM a fait un pic à 66. Et on continue. Et on finit, du coup, l'histoire demain, soir. Soyez là, mesdames et messieurs, pour le grand final. Le grand final. Comment je sauvegarde ?